bonjour bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous présenter certainement la manière la plus simple de faire son pain à la maison simple parce qu'avec une bonne levure et un robot comme le thermomix il ne vous faudra pas plus de cinq minutes pour faire votre pâte et simple car la cuisson en cocotte ne nécessite pas de technique particulière tout en donnant un pain très moelleux allez découvrons ensemble la liste des ingrédients nécessaires pour faire son pain de la farine de la levure et de l'eau eh ben oui c'est tout ce qu'il vous faudra et une cocotte bien sûr mais ça je pense que vous vous en doutez un petit peu alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter betty alors betty c'est la toute nouvelle cocotte en grès naturel signé vorwerk revenons à nos ingrédients maintenant côté farine vous pouvez prendre de la farine classique t55 que l'on trouve dans les supermarchés ça c'est si vous aimez le pain blanc à s'aérer si vous aimez le pain un petit avec une mie un petit peu plus doré un peu plus avec un peu plus de goût et bien vous allez plutôt utiliser de la farine t80 si vous ne trouvez pas de farine t80 vous pouvez aussi faire un mélange de farine complète et de farine blanche on peut mettre 250 de chaque par exemple moitié moitié voilà moi personnellement j'utilise de la farine bio que j'achète en vrac à l'alouette cop c'est la farine de chez épiqueur si vous voulez en savoir plus comme sur les autres ingrédients que je vais citer ou pour avoir des petits renseignements en plus n'hésitez pas à aller lire la description il y aura certainement des infos supplémentaires que je n'aurais pas donné sur cette vidéo côté levure donc moi j'utilise depuis très très longtemps la levure de chez guide marge enfin je dis la levure mais ça s'appelle préparation pour pâte à pain alors pourquoi parce que il ya effectivement de la levure dedans mais ce n'est pas que paris mais il n'y a pas que ça il y a aussi du sel il y a aussi des enzymes et de l'acide ascorbique ce sont des ce qu'on appelle des agents de traitement de la farine qui sont utilisés par les boulangers et que l'on retrouve donc du coup dans la farine à pain voilà maintenant que nous avons fait le tour des ingrédients et bien nous allons pouvoir démarrer la recette allez je mets betty de côté et on commence alors dans notre thermomix nous allons commencer par peser la farine alors comme je vous ai dit non je voulais pas dit eh bien on va mettre 500 g de farine alors voilà ma balance est en route je pars pour 500 grammes de farine une recette de pâte à pain c'est toujours un petit peu pareil avec 500 grammes de farine et 300 grammes d'eau on est bon à peu près la quantité d'eau est toutefois à ajuster en fonction des farines plus ou moins complète il vous faudra faire varier un petit peu votre poids d'eau allez j'y suis presque et voilà donc côté farine on est bon on va donc rajouter maintenant notre levure alors on met le sachet entier c'est un sachet pour 500 grammes tout simplement voilà concernant l'eau et bien nous allons mettre de l'eau tiède ça va permettre à notre pâte de lever un petit peu plus rapidement alors quand je dis tiède je dis pas chaud hein ça doit être en dessous de la température de l'eau du bain en fait un aux alentours de ouais pas au dessus de 37 degrés et donc on va rajouter notre eau donc on a dit 300 grammes et voilà on a tout alors pour ceux qui utilisent bien sûr de la levure fraîche n'oubliez pas de mettre du sel alors il faudra en mettre entre 10 et 12 grammes ça dépend comment vous aimez le pain si vous l'aimez un peu salé mettez 12 grammes si vous l'aimez on va dire classique mettez 10 grammes 1 et puis vous ajusterez la prochaine fois si c'est pas tout à fait comme vous aimez donc on va maintenant se mettre en mode pétrissage voilà qui se trouve j'ai remis la balance voilà le pétrin est juste à côté et là nous allons simplement pétrir 2 minutes 30 donc voilà on met 2 minutes 30 et c'est parti une fois le pétrissage terminé nous allons mettre notre pâte à lever dans un saladier alors moi je préfère utiliser des saladiers en plastique parce qu'en fait ça lève plus vite mais un saladier en verre va être intéressant aussi parce qu'on va pouvoir voir la levée de la pâte les petites bulles se former c'est bien aussi simplement en fait le vert étant plus froid et bien la levée est un petit peu plus longue dans du verre que dans du plastique c'est à vous de voir comme d'habitude en fonction de vos envies et voilà on avait on met notre pâte alors là il n'y avait pas énormément d'eau dans ma pâte fin voilà elle est bien elle aurait elle pourrait être un petit peu plus moelleux donc du coup je peux même pas vous montrer l'astuce pour dégager la pâte autour des couteaux il y en a même pas dedans la pâte est vraiment parfaite donc cette pâte là on va en faire une boule voilà et on va la couvrir alors avec une sille pâte voilà on va poser ça dessus alors si vous n'êtes pas pressé vous laissez ça dans un endroit tiède de la maison il faudra à peu près une heure et demie si vous êtes un petit peu plus pressé vous pouvez mettre au four alors ça c'est une astuce que j'avais donné sur le calendrier de l'avant on va mettre donc notre saladier dans le four et on va programmer deux minutes de chauffe de notre four et c'est tout alors ne me demandez pas à quelle température le mettre ça n'a aucune importance l'important c'est d'allumer son four en deux minutes il va vraiment chauffer très peu mais il va donner l'atmosphère nécessaire pour que la pâte lève vite donc je rappelle je mets mon saladier dans un four froid et je programme mon four deux minutes programme et bien surtout parce qu'il faudrait pas l'oublier que la pâte commence à cuire voilà et on se retrouve juste après pour la mise en forme de notre pain et sa cuisson 1 pendant que votre pâte lève à l'occasion vous pouvez les faire un petit tour du côté de la description de la vidéo je vous donnerai des petits renseignements supplémentaires sur la cocotte bétis sur la levée aussi allez on se retrouve à peu près dans une heure pour la suite de la recette allez à tout à l'heure alors pour ma part la pâte est restée deux heures à lever puisque c'était l'heure de manger donc voilà alors regardez elle a bien levé je pense que c'est vous c'est la même chose donc elle a recouvert enfin elle a rempli le saladier comme on avait dit donc elle a bien doublé de volume alors maintenant on va se munir d'une petite corne une corne à pâtisserie et c'est très intéressant en fait parce que ça permet vraiment de décoller la pâte comme c'est rond en fait ça épouse complètement la forme du saladier vous voyez ça le volume de départ c'était ça donc elle a bien doublé de volume alors cette pâte et bien on va la façonner alors quand on parle de chasser l'air de d'une pâte finalement ça se fait un peu automatiquement on va pouvoir quand même la rabattre en fait la rabattre sur elle-même ça va lui donner de la vigueur alors vous pouvez fariner un petit peu si ça colle ce compte la pâte est là elle a levé comme ça elle peut coller un petit peu mais faut pas forcément mettre beaucoup mais j'ai envie de dire voilà mon pâton il est déjà fait alors comment j'ai fait voyez vous pouvez rabattre un côté rabattre l'autre voilà vous pouvez le faire après dans l'autre sens et vous avez votre pain qui se forme on va l'installer dans la cocotte donc dans notre betty on va la mettre voilà au milieu alors il est probable qu'elle remplissent pas la cocotte on va voir ça ensemble je pense même qu'on doit pouvoir mettre deux pâtes avant de fournir notre pain je vous propose de mettre quelques petites graines pour qu'il soit plus sympa alors mais ça c'est vraiment facultatif vous pouvez simplement fariner moi je veux mettre un peu de graines donc là du coup je vais mettre un peu d'eau dans le gobelet de mon thermomix parce qu'en fait si on veut mettre des graines il va falloir passer de l'eau sur le pain pour que ça colle parce que sinon les graines n'adhéreront pas à la pâte donc on passe un petit peu d'eau avec son pinceau et puis bah tiens je vais mettre un mélange de sésame et puis de lin allez ça va être vraiment pour le rendre un petit peu plus joli et puis au niveau saveur c'est sympa aussi allez du sésame et puis du lin pour les oméga 3 les deux en contiennent en même temps je dis ça mais les deux en contiennent voilà c'est bon alors on ferme et maintenant on va enfourner notre cocotte dans un four froid et programmer notre four une heure à 230 degrés et on se retrouve juste après pour voir le résultat allez à tout à l'heure découvrons ensemble le résultat après une heure de cuisson waouh ah c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout alors regardez ce joli pain je pense que du coup avec le papier sulfurisé c'est vrai que je vous avais pas dit j'avais mis du papier sulfurisé dans le fond et bien voilà il n'y a plus qu'à retirer de la cocotte alors attention ce que la cocotte est encore bien bien chaude on va la mettre de côté et voilà notre pain un joli pain tout beau vous en pensez quoi ah moi je pense qu'il est pas mal réussi c'est vrai que moi j'habituellement je fais pas le pain en cocotte là c'est je voulais tester parce que c'est vrai que j'en entendais parler depuis bien longtemps j'avais testé quand même avant de faire cette vidéo pour voir si ça valait vraiment le coup et effectivement le résultat est très moelleux et comme je vous disais ça demande peu de technique parce que quand on fait des baguettes il faut quand même apprendre à les faire voilà il ya besoin de techniques supplémentaires alors qu'avec cette recette ben finalement c'est quand même très très simple et voilà vous savez désormais comment réaliser un délicieux pain maison et si vous avez envie d'avoir bêtis chez vous ben je vous donne rendez vous dans les commentaires je vous en dirai plus ce week-end je vais y tester un becker off de poisson d'ailleurs dans cette cocotte et si cette recette vous fait de l'oeil n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que peut-être que je pourrais vous la présenter la semaine prochaine qui sait c'est à vous de décider allez en attendant je vous souhaite un très bon week-end n'oubliez pas d'attendre la fin de la vidéo pour voir les photos de l'intérieur du pain je les posterai juste après quand il aura refroidi et je vous dis à la semaine prochaine allez bon week-end bye bye bon j'aime bon Sous-titrage ST' 501